Yo 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 ! Yo les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que tout se passe bien pour vous. Je vous fais un petit débrief rapide d'Ares 8 qui avait lieu hier soir. Une très très belle soirée de MMA, comme d'habitude, organisée au Dôme de Paris, avec plein 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 de combattants. Je vais vous faire un petit débrief rapide des combats qui m'ont marqué, qui m'ont spécialement intéressé, et des événements qui se sont passés. Premier combat, on avait Donatello contre Condralavicius. Moi, je vous avoue que je suis arrivé en retard, donc je n'ai pas eu le temps de voir ce combat. On m'avait dit beaucoup de bien de Donatello sur les entraînements au MMA Factory. Malheureusement, il s'est déboîté l'épaule dans le premier round, donc il n'a pas pu finir ce round-là. Ensuite, on a une victoire dans le deuxième combat de Racine Batouche, le Français qui a affronté un Suisse, il me semble. Troisième combat, et celui-ci, je vais aller un petit peu plus lentement sur ce combat, le combat de Paulin Begay qui a affronté Igor. Igor et Paulin s'étaient déjà rencontrés au championnat du monde de MMA amateur. Moi-même, j'étais dans le coin de Paulin au championnat du monde de MMA amateur, pas pour ce combat, mais pour un autre combat, le combat qu'il avait gagné juste avant. Donc, Paulin, c'est quelqu'un que je connais bien, c'est quelqu'un qui a affronté Omar Sy, le numéro 1 des 93 kilos sur son dernier combat, qui avait fait une belle prestation. Là, Paulin s'est retrouvé dans un combat face à un lutteur qui dominait la lutte, et qui l'a totalement empêché de s'exprimer. J'aurais aimé voir personnellement un petit peu plus de mouvements de hanches de Paulin en dessous, au sol, de déplacement de hanches, de mise en difficulté sur des tentatives de soumission, soit des guillotines, soit des Kimura, soit des Jujikadame, des choses comme ça. On a vu quelques belles accélérations de boue, mais globalement, on a eu un combat plutôt à sens unique avec une domination du lutteur. On sait que quand vous vous retrouvez face à un bon lutteur, si vous n'arrivez pas à vous exprimer, si vous n'arrivez pas à l'empêcher d'aller au sol, si vous n'arrivez pas à le mettre en danger au sol, vous vous retrouvez dans une situation de combat dans laquelle vous ne pouvez pas gagner, et dans laquelle vous perdez de plus en plus d'énergie. C'est ce qui est arrivé à Paulin. Jusette, le meilleur, je sais qu'il avait préparé ce combat avec Slim, très belle si. On reviendra sur le cas de Slim. Jusette, le meilleur pour l'avenir. Travaillez peut-être un petit peu plus directement au sol, les techniques de remontée, aller chercher la cage, travailler des switches, travailler des soumissions. C'est peut-être la solution pour les combats à venir. En tout cas, Paulin, toute ma force pour tes prochains combats. Combat d'après, combat très attendu de Baki, qui était à 4-0, qui a gagné contre Marie Sardi au dernier, dans sa dernière prestation, qui a affronté Bobby Palette, palmarès très très solide, il avait 6-0, il avait 8-2 en amateur, donc très très solide. Malheureusement pour lui, heureusement pour nous, Baki a confirmé tout le bien qu'on pensait de lui. Domination incroyable de Baki, des superbes balayettes, des superbes amener au sol façon judo. Globalement, Baki a roulé dessus, il ne lui a pas laissé une seule opportunité de s'exprimer. Et le seul regret qu'on pourrait avoir dans ce combat pour Baki, c'est l'absence de finition, que ce soit debout au sol. Mais globalement, c'est un sans-faute pour Baki, il n'a pas pris de coup, il n'a pas pris d'amener au sol. Il a dominé à un tout petit moment de mise en danger sur un jujigatame, sur lequel Baki, il tourne, il revient dans la garde et finalement, il sort de cette situation dangereuse. Mais très belle prestation face à un adversaire très solide. Baki, bientôt pour la ceinture d'Ares, je l'espère. Combat suivant, M. Samir Feydin, ancien champion du Kej Warrior, qui affronte un autre combattant qui combattait au Kej Warrior, qui avait notamment battu Sam Cressé, un adversaire solide. Donc Sam Feydin contre cet adversaire. Là aussi, on a eu une situation un petit peu à sens unique dans laquelle Samir n'a pas trouvé sa distance pour s'exprimer debout. Il avait l'air un peu bridé. On sait que Samir, c'est un foufou et il a besoin de libérer son énergie de folie pour faire les combats qui lui permettent de gagner. Il n'a pas réussi à trouver ce truc-là. Du coup, debout en pied-point, il n'a pas trouvé sa distance. Au sol, il s'est fait amener, il était dessus, il était dominé et donc un combat relativement à sens unique, même si on a vu quelques actions brillantes de Samir. On a hâte de revoir Samir à Ares, bien évidemment. On a hâte de le revoir dans toute sa folie. Mon Sam, mets en place ta folie. Arrête de rester sur place sur tes enchaînements de boxe et tout va bien se passer. En tout cas, je te fais une grosse bise. Combat suivant, mon Teddy, Violet, Chobales. Je dis mon, 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 je suis désolé, mais j'ai été dans le coin de tous ces gars-là. Donc, j'ai beaucoup d'affection pour eux. On se connaît personnellement, on est amis pour pas mal d'entre eux. Donc, forcément, beaucoup d'affection. Mon, Chobales, peut-être le combat avec Baki, le combat du peuple. C'est-à-dire que c'était les deux combats pour lesquels la salle s'est soulevée. Il y avait des gitans dans toute la salle. C'était incroyable. qui était venu en voir Teddy. Teddy qui revenait après une longue absence, qui a gagné par KO sur son dernier combat, malgré des conditions difficiles. Il est arrivé en 77 kg. Il a mis un KO première route qui était incroyable. Là, il affronte Gilles qui est super solide, qui est un mec qui a fait la décision contre Thibaut Goutti, décision partagée contre Thibaut Goutti, qui était un mec de l'UFC, qui est un mec qui a battu Kevin Fall, alors que Kevin Fall, on sait que c'est un adversaire solide. Donc, mec du sud, pas super connu, super solide, qui a construit son combat. On a vu quelques phases d'explosivité de Teddy sur des renversements, sur des projections, sur des choses qui étaient belles. On a vu Teddy qui a pris la montée et sur lequel on a un peu l'espoir quand on est pour Teddy, bien évidemment, de se dire peut-être qu'il peut gagner le combat là-dessus. Mais finalement, on a un Gilles qui est super solide, qui construit son combat, qui frappe au corps pour diminuer la jauge d'énergie de Teddy, qui a un sacré physique quand même par rapport à Teddy. Il était à une tête au-dessus de Teddy, qui boxe en ligne. Ce qu'il faut faire contre quelqu'un qui boxe avec des larges crochets comme Teddy, qui construit en frappant au corps, qui amène au sol et qui globalement domine le combat, qui prend le dos. Donc super prestation de Gilles qu'on a hâte de revoir. Teddy aussi, on a hâte d'autres revoir. Peut-être en moins de 66 kg qui est ta catégorie d'origine ou peut-être encore en 70 kg pour des combats explosifs. Ensuite, on a eu pour moi le combat de la soirée à Lyon contre David Kroll. David Kroll, bonhomme incroyable. Le mec, il avait pris Daguerre Imavov. Pour ceux qui ne connaissent pas Daguerre Imavov, le frère de Nassour qui est un tueur à gages, il l'avait pris en short notice je crois à une semaine de son combat. Là, il prend Ali à une ou deux semaines de son combat, donc guerrier. il prend des coups incroyables sur chacun des coups. Ali, il met une puissance de malade. Il lui met des frontkicks dans la mâchoire, des enchaînements gauche-droite-gauche-droite-gauche-droite-direct. Tout touche globalement. Non seulement tout est fort, tout est puissant, en plus tout touche. Moi, je connaissais Ali de nom parce que dans le milieu il est connu. Tout le monde me disait que du bien de lui. Je ne l'avais pas vu combattre. Enfin, je l'avais vu combattre mais pas forcément sur des combats qu'il mettait en valeur. Là, j'ai été très impressionnant par le niveau d'Ali qui a dominé debout, qui a dominé au sol, qui a réussi à sortir de situations périlleuses au sol. David qui a pris le dos, David qui a engagé des jugis. On avait un David très solide sur les amenés au sol et sur la mise en danger sur le jujitsu brésilien. Et malgré ça, une domination d'Ali. Je dirais juste attention pour Ali, attention pour la stratégie contre un mec qui peut nous mettre en danger au sol comme l'a fait David. pourquoi continuer à aller au sol ? Voilà, c'est le seul truc que je dirais comme ça en tant qu'entraîneur, en tant que vision d'entraîneur ce que je verrais dessus. Mais sinon, physique d'Ali, le mental, la force de frappe, impressionnant dans tous les compartiments, très 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 impressionnant et j'ai hâte de revoir Ali dans cette catégorie et des beaux combats à venir en tout cas. Très 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 belles prestations. Ensuite, on avait Slim, très belle s'il qu'a affronté Azamat. Azamat, il avait 12-0. Slim combattait pour la ceinture après 4-0. Slim lutteur olympique qui luttait pour la Tunisie, qui était le sparring partner de Francis Nganou pour la lutte, qui était le sparring partner et qui est toujours le sparring partner de Sir Nganou pour la lutte, qui est entraîné par Tonton M. Pumbu qui, Tonton, je le rappelle, était aussi une grande partie, faisait une grande partie des entraînements de Francis, faisait une grande partie des entraînements de Cyril et aujourd'hui qui s'occupe en grande partie de Slim. Slim qui a été mis en danger sévèrement sur le premier round et vous verrez, ça c'est un truc qu'on a revu dans tous les combats. La soumission qui est la plus dangereuse en MMA et qui passe le plus, c'est l'étranglement arrière. Donc si vous êtes combattant en MMA, vous devez travailler votre étranglement arrière et travailler votre défense d'étranglement arrière parce que c'est la soumission qui passe le plus. Slim qui est mis en danger sur cette action en début de combat puis Slim qui revient sur ses bases de lutte, qui domine avec la lutte, qui s'affirme sur des positions de lutte, qui frappe et au bout d'un moment, au deuxième round, qui met tellement de frappes que l'arbitre Marc Godard, l'arbitre de l'UFC, décide d'arrêter le combat. Super prestation de Slim qu'on va voir, à mon avis, très prochainement briller dans les plus grosses organisations mondiales, c'est-à-dire l'UFC et qui va, à mon avis, faire des dégâts puisque aujourd'hui, on n'a pas de lutteurs à l'UFC. On a Curtis Blade, c'est tout. Et donc, j'ai hâte de voir Slim nous faire des folies à l'UFC. Slim, bravo. On est content pour ta victoire. On est content pour ta prestation. Bravo. Dernier combat, on avait notre Alexandra Tekena national, coachée par Johnny Frachet du NRFight qui affrontait une adversaire très solide qui avait 4-0 Ivana Petrovic. Combat dans lesquels relativement équilibré, c'est-à-dire qu'on avait une Ivana très smart qui arrivait à changer de niveau au bon moment pour amener sur la lutte, qui boxait de manière pas dégueu, assez construite. En face, on avait une Tekena qui était plus sur des coups très puissants, sur du un coup, gros mental, qui gérait son combat. Donc en fait, premier round, on a pour moi une domination d'Ivana. Deuxième round, on a Alexandra qui revient en forme, qui commence à combiner, qui touche bien et puis à un moment, on est amené au sol d'Ivana qui prend le dos et qui finit par soumettre avec cet étranglement arrière dont je vous parlais juste avant. Donc pour moi, ça ne remet pas en cause le niveau d'Alexandra. C'est une erreur de jeunesse, une erreur d'expérience, une erreur de construction de combat parce qu'on ne peut pas gagner tous ces combats en faisant du bullying, en mettant juste de la force, de la pression physique, de la pression d'espace. La stratégie compte de plus en plus, plus on monte en niveau. On avait en face une adversaire très solide. Peut-être une revanche dans quelques combats. Peut-être qu'on va mettre Alexandra contre quelques autres adversaires, un adversaire, deux adversaires et peut-être une revanche ou peut-être qu'Ivana va bientôt aller à l'UFC et donc qu'elle va laisser une ceinture vacante. En tout cas, ce soir, on a l'UFC. Bien évidemment, demain, je vous ferai un débrief. Si vous avez des commentaires spécials à faire sur Arès, si vous avez des choses que vous voulez que je rajoute sur ce type de vidéo, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, likez, abonnez-vous s'il vous plaît. Je vous dis à très bientôt les amis. Ciao. Ciao. Ciao.